C'est parti pour les vibrations urbaines, 13ème édition, le festival des cultures urbaines de Pessac. Ce premier week-end du 23 et 24 octobre, fleurbons les gros tricks en skate et breakdance. Avec de bonnes tranches de son assurées par That Trick Has, Shaolin Temple Defenders et Hocus Pocus. Mais That Trick Has, vous tapez des tricks tout comme les skaters ? Carrément, c'est un peu le délire de s'appeler That Trick Has aussi, ça veut dire un peu, si tu veux, les mecs qui font des tricks. En skate, ils font des tricks, en scratch, ils font des tricks, en MPC maintenant il y a des tricks, il y a plein de disciplines. Les sens du truc, ils font des queues sur faire des tricks. Et ça, ça se retrouve dans la musique aussi, parce qu'on essaye de faire des tricks avec la musique, avec certains sons. Il y a carrément une similitude entre les deux. Pour le skate, un grand nombre de pro riders ont fait le déplacement pour cette édition. Ils sont accueillis par un public venu en masse, les tribunes sont blindées. Avec notre ambianceur Seb Dorel, l'ambiance est terrible. Alors moi, j'ai repris cette technique, par exemple, du commenting par Jean Giddy. Ça permet aussi de commenter, ce 2010, des figures qui sont de l'ordre de la Coupe de Champagne avec les professionnels. Par exemple, on a vu des tirs arc-en-ciel, des boards volés, des tricks de fou à chaque coin de module. C'était vraiment le spectacle, on a ressenti vraiment une vibration. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on appelle cet événement les vibrations humaines, parce qu'on retrouve toutes ces choses-là qui font de la rue une certaine vibration, une certaine culture. C'est super violent cette année. C'est encore plus violent que toutes les années. Les skaters qui sont venus, ils ne sont pas venus pour rien. Ça, c'est sûr. Jérémy Grousset est de ceux-là, mais le grand vainqueur de cette édition est Maxime Genin, qui masterise le gros rail dans tous les sens, dans sa finale survoltée contre Julien Merour. Julien Béchet, second pro rider du Contest, est également impressionnant dans son flow. Ça fait plaisir qu'il y ait un niveau comme ça. Ça fait plaisir. Le public, il y pousse. C'est une méchante organisation. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien le parc parce que je fais de la courbe et du street. Donc au milieu, c'est le street. Après, un peu autour, c'est de la courbe. Donc moi, j'aime quoi. J'aime la transition, j'aime le street. Le parc est très bien. Seb Simon décroche la troisième place du podium en nous envoyant quelques tricks bien sentis et bien techs à son habitude. Julien Merour claque ses routines, notamment son flip-shifty. La Battle Arena 9e édition a également lieu le dimanche 24 octobre. DJ Ben et Philippe Gomis nous l'ont mit au nez aux petits oignons, avec pas mal de démos. Cette année, de grosses pointures du breakdance se sont donné rendez-vous. Les Russes top 9 qui ont remporté la Battle of the Year en 2008 abordent cette battle confiante. Si nous ne faisons pas d'erreur, nous n'aurons pas d'ennemis aujourd'hui. Sont présents les Bordelais Las Mala qui représenteront la France, tenez-vous bien, au Battle of the Year World de cette année. Les Hollandais EXG répondent aussi à l'appel. Nous aimons les battles et nous n'avons pas d'ennemis. C'est un petit monde, tout le monde se connaît. Nous allons faire nos moves que nous gagnons ou perdions. Vous l'avez compris, le battle est chaud bouillon cette année. Il faut bien un jury de choc pour assurer, c'est Maurice, Lamine et B qui s'y collent. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est la propreté, la dynamique, tout le package. Peu importe que tu performes dans les footwork, les power moves, mais si tu es propre et que tu montres un esprit d'équipe, c'est ce qui prévaudra dans mon jugement. Plus tu es impliqué sur la scène, plus tu commences à connaître tout le monde. S'ils essaient de se bluffer, ce qu'on a fait parfois entre nous, tu le comprends tout de suite. Tu ne peux pas gagner en jouant les affinités. La PESAC Battle Arena a su tenir en haleine les 1200 spectateurs du chaudron durant près de 3 heures. Au final, les poids lourds se sont fait éjecter. Cette 9e édition a couronné légitime obstruction, vainqueur de l'équipe italienne Licence to Chill. Disons que cette battle, je la mets en boule. Si j'en ressors un truc, c'est juste de l'énergie, de la positivité, autant en public que sur les breakers. Les 3 jours de clôture des vibrations urbaines de PESAC sont tout simplement animales. Imaginez l'énergie accumulée pendant 11 jours avec plus de 17 000 spectateurs, et bien la boucherie était là. Commençons par l'odeur des riders français et étrangers bien présents. Je viens avec mon ami Patrick tout le temps. En fait, c'est la seconde fois que je suis ici. Je construis depuis l'année dernière avec Patrick la ligne. Je passe toujours de bons moments à PESAC. Marcus Ampel termine 3e, derrière son ami et collègue digueur, Patrick Guimèze. On a essayé de changer un peu par rapport l'an dernier, c'est-à-dire qu'on a fait un gap qui est un peu plus droit. Une première bosse qui est légèrement higle, mais beaucoup moins que l'an dernier. Ensuite, on est parti sur un step-up. Et enchaînant après sur un élément technique qu'on va appeler, c'est comme si c'était un rolling qu'on a coupé au milieu. Et enfin la dernière, bien kittée pour les gros trucs. Il aura fallu à Patrick et Marcus 250 m3 de terre, plus d'une tonne de ciment, tout un bardat d'outils, midi-pelle, motocupteur, plaques vibrantes, râteaux, bouettes, tuyaux, pocher, pc, beau pâté. Thomas les adore et se gêne en front de flic sans retenue et en section s'il vous plaît. Florent Soulas se goinfre sans frein, avec un pur style, regardez ce 3-6 look-back. Vincent Massardier nous invite à un embarquement immédiat sur cette superbe ligne. Patrick Guimez se retourne toujours autant la tête sur ses oeuvres. Il fera une mauvaise chute sans gravité sur un flip superman qui l'oblige à abandonner son titre et finira second sur cette 13e édition. Pour finir, notre gros bras national Maxime Charveron nous envoie de bonnes grosses lignes et d'étrône Patrick Guimez. Maxime devient le King of Dirt début 2010. Nous voici chant, c'est le moment de s'envoyer une grosse all-in-partie à travers la passe. Pour le gros du programme, la finale flat avec un parterre qui déboîte. Raphaël Chiquet, Adam Kuhn et Mathias Dandois. C'est l'alu, le gratin mondial est présent au vu 2010. La battle ferrage entre Raph et Joris. C'est un super contest, en fait le but ça fait un peu chaud à l'américaine, battle l'un contre l'autre. Ça fait pas de pitié, il faut choisir le bon rider. Personnellement j'ai fait une battle contre Raphaël Chiquet, il a gagné, il le méritait. Ça va continuer, on va voir les finales et il y a un niveau de ouf ici quoi. Exactement, le show continue avec ce fight entre Adam Kuhn et Mathias Dandois. Mathias, bien régulier, l'emporte devant ses potes. Ça serait incroyable, il y a plein de monde ce soir pour faire le flat. En plus je me suis retrouvé en finale contre deux super potes à moi, Raph et Adam qui est un de mes meilleurs amis sur le circuit mondial. Donc c'était vraiment au top pour faire une finale. Qui dit soirée, dit délire et là, ça se bouscule littéralement pour le Benny Contest. Le but du jeu, franchir plus d'un mètre dans un mouchoir de poche, Aska gassé par un jeune petit, soutenu par un Nico Cambon agitant sa gase de billets. Ce soir, Alex Valentino snack tout le monde, bondit à plus d'un mètre quinze et rappelé la mise. Un petit chill s'impose je crois après cette soirée anthologique. Merci aux frères coulure pour ce break avec cette grosse jam de graphe, organisée en hommage à cette acte d'espoir de Belgrave qui reste dans nos cœurs et dans nos esprits. On a quitté cette salle il y a cinq ans à peu près, et toutes les lettres de noblesse des VU sont passées ici. On avait une proximité, une chaleur incroyable, et c'est vrai que les ambiances sont mémorables. Il y a eu des titres qui sont restés dans les mémoires, type les bouchers de Pessac. C'est vrai qu'il y a eu vraiment de la boucherie ici. C'est pas tout ça, mais après ce gros revival, il va falloir éliminer les toxines accumulées. Et le parc est là pour ça. Les finales se transforment en grosses battles. En plus de 15, Kevin DeMest démonte le parc avec des lignes originales et une bonne amplitude. Il remporte ses vues 2010 avec notamment ce gros 720 bus. Jules Bonenfant lui répond en envoyant des combos à base de no speed foot jam. Bust to no jam. 540 to no jam. Lionel Dejean, quant à lui, voit gros. En flair et en whip avec cette dédicace à Chris Doyle. Non, 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 pas déçu. Parce que voilà, ce qui est jugé est jugé. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai fait ce que j'avais à faire. En fait, les jeunes sont de plus en plus forts. Donc après, c'est un peu dur de les départager. Mais comme il y en a quand même certains qui sortent du lot, au final, on arrive à faire le classement, au moins le podium. Donc continuez à progresser les jeunes et ce sera plus facile pour nous de vous juger. Pour les pros, ça envoie du gras et de l'inspirer. Côté inspiré, Alex Valentino est fétiché par John Petit au mic. Vu que j'ai un style assez street, en fait, du coup, j'apporte les modules d'une manière différente que de la plupart des gens. Mais bon, après, c'est au juge s'ils aiment ou s'ils aiment moins, ça dépend. Oui, eh bien, nous, on aime ce buzz to high-speed grind. Greg Masson, quatrième, buzz à tour de bras. Kevin Kalkoff, troisième, prend le parc pour un bol avec son flow handless. Au final, le mano-a-mano aura lieu du côté du gros gras avec Ondra Slays et Maxime Charveron. Ondra Slays envoie ses routines assaisonnées de front de surprise. Maxime lui répond un instinct avec une bonne cargaison de whip. Résultat, eh bien, ex aequo, ils se partageront la première place. J'étais assez nerveux pendant la finale et j'ai chuté quelques fois. Je ne pensais pas être premier ni même ex aequo, donc c'est cool. À la base, je n'étais pas trop motivé après deux heures parce que j'étais un peu fatigué. Et du coup, je suis super content, en fait, parce que j'ai pu rouler bien et m'amuser, donc c'est ce qui compte. Oui, j'ai eu l'impression que tu t'es amusé un peu avec Ondra Slays, histoire de lui mettre un peu la pression. Non, sans plus, franchement, c'était juste pour rigoler avec mes potes qui étaient à côté de lui, en fait, et du coup, voilà, quoi. Mais c'était bien, c'était une bonne ambiance, c'était cool. Sous-titrage ST' 501